... J'ai une relation spéciale avec le Festival des Arts parce qu'en fait, ils m'ont aidée à réaliser mon premier documentaire qui s'appelait La mélancolie des télésièges. Quand j'étais petite, j'allais au ski et j'étais toujours hyper amoureuse de mes moniteurs du ski. Le syndrome du moniteur, c'est une classique, comme le syndrome des pompiers. Le premier objet d'une sorte de suite de création que j'ai fait à partir du syndrome du moniteur de ski. Là, le film que je viens de finir s'appelle Le syndrome du moniteur de ski et c'est la fiction. Mais pendant longtemps, j'ai travaillé au documentaire et le Festival m'a vraiment aidée parce qu'on a passé une semaine au Festival 2014 où on a été reçus pendant tout le Festival. On a pu tourner tout ce qu'on avait à tourner. Ils nous ont logés. Je vais se faire tourner l'année d'après pour présenter le film. À quoi ça vous fait penser les pics et les skis ? Tape-toi un moniteur, ça ira peut-être mieux. La thématique profonde, c'est le paradis perdu de l'enfance et c'est le rapport qu'on a à ces moniteurs de ski qui, je pense, du coup, biaisent la vision qu'on a de la vie. Enfin, moi, en tout cas, quand j'étais petite, j'adorais mes moniteurs et je pensais que la vie était aussi simple qu'un cours de ski. Et je me suis rendue compte que non. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...